Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 du côté de la maison, au bureau, dans vos marchés et que sais-je encore. De toutes les façons, nous sommes rendus au mercredi 25, je pense bien 25 octobre 2023, 10h-11h52, les presque deux heures de temps les plus intenses en télévision. Non, espace miné, c'est le programme, le programme des démineurs. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Bernardo Basson est en poste, comme d'habitude, pour la dénonciation du jour. Si vous en avez convenance, vous l'appellerez le sucre national. Patrick Bala nous retrouvera dans quelques minutes pour l'actu presse. On terminera en beauté par l'instant de l'analyse. Ce mercredi, nous marquons un arrêt pour parler de l'immigration. Avec une interrogation, l'immigration peut-elle être une solution au problème camerounais ? Que pensez-vous de l'immigration ? Et nous aurons également pour prétexte ce jour cette forte propension des enseignants, plus particulièrement des enseignants qui ont été pourtant formés au Cameroun une fois la formation terminée, qui partent tout simplement de l'autre côté, dans d'autres horizons, dans d'autres pays. Que pensez-vous de l'immigration au Cameroun ? Peut-elle constituer une solution au problème camerounais ? Mais comment pouvait-il en être autrement ? Pour ce qui est de la dénonciation du jour, Bernardo marquera un arrêt majeur sur la cybercriminalité au Cameroun, le chantage par voie des réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Si vous êtes connecté au 307 sur Canal Plus International, vous avez fait le meilleur choix. Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille nos amis qui sont déjà là pour nous dire bonjour ce matin. Hassan Fouapon, bonjour. Bonjour M. Parfait, ici, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Espace Miné et d'Info TV en général. Je vous remercie de me faire l'honneur de m'associer ce matin à votre Espace Miné, qui, il faut le dire, est une émission fortement regardée, mais surtout une émission fortement instructive, fortement pédagogique et donc fortement éducative avec votre panel de qualité, votre consultant maison et Bernardo, l'homme qui soigne les faiblesses et les impuissances sexuelles. Parce que vous avez particulièrement regardé cette émission ce jour. Bernardo n'est pas à Marabou, il est juste un initié. Je pense que ce jour, il a été fortement sollicité. Il est d'ailleurs encore. Et c'est la preuve de ce que nous avons beaucoup de problèmes du côté du Pays-Bas. Si vous avez un problème particulier, je suis là. On règle ça après l'émission et puis on passe à votre chose. Bernardo est là, il est bon présent. J'aimerais, si vous le permettez, me poser comme une question ce matin, avant de monter dans le vif du sujet. Mais qu'est-ce qui arrive aux routes de la ville de Yaoundé ? Toutes les routes sont mauvaises, sont jonchées de nids de poules. On pourrait même dire des nids d'éléphants. On ne comprend pas ce qui se passe. Que vous soyez du côté d'Anguissa, de Bié-Massé, de Mélen, ainsi de suite. Partout, ce sont les nids d'éléphants et la circulation devient totalement compliquée sur ces routes. Donc il faut véritablement que ce problème soit résolu. Déjà que nous avons des routes étroites, encore qu'elles soient jonchées de nids de poules et même de nids de plantes. Ça devient un problème. Ça pose beaucoup de problèmes à la circulation. Donc il faut que ce problème soit résolu afin que la circulation devienne fluide dans les villes de Yaoundé. Je souligne pour la gouverne de nos téléspectateurs que vous êtes communiquant PCRN. Effectivement. À côté de vous, on accueille un autre Camerounais. Lui, c'est Éric Abanda qui est également venu nous dire bonjour ce matin. Éric, bienvenue au programme. Merci, parfait. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant ce matin pour pouvoir discuter, n'est-ce pas, des problèmes qui minent notre société. Je voudrais également profiter et dire bonjour à Bernardo. Et également à vos consultants maison qu'on ne présente plus. Oubliez-le, c'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de partager son plateau, le même plateau que lui. Et je voudrais également profiter pour dire, n'est-ce pas, bonjour à tous les supporters du canon de Yaoundé qui nous regardent actuellement. Le canon de Yaoundé. Vous connaissez comment on appelle le canon de Yaoundé ? Le Mekwamungonda. Ah, tu connais. Le Mekwamungonda. Vous savez pourquoi on dit Mekwamungonda ? Pas encore. Ah, d'accord. Le bruit du canon. Vous dites ? Le bruit du canon. Voilà. Bon, non seulement c'est le bruit du canon, mais vous savez, c'était une manière de dire que quand on tire, ça fait PAM ! Et quand ça tient la cible, ça fait PAM ! Avec la durance du canon. Avec la durance du canon. Non, c'est ça le canon de Yaoundé. Le canon de Yaoundé, ou pas PAM ! Mekwamungonda. Et vous savez ce qu'on entend par Mekwamungonda ? Apparemment, ce sont les balles. Non ! Ce sont les pierres. Les pierres très dures. Mekwamungonda. C'est-à-dire que, si tu n'es pas un grand initié, tu ne peux pas casser cette pierre. C'est ça le canon de Yaoundé. On pense que c'est ce que le canon va redevenir dans quelques jours. Avec le travail qui est fait tous ces jours, on pense que vraiment, on pourra redevenir ce canon-là, qui a toujours été un club mythique pour le pays. De toutes les façons, le canon reste l'un des clubs les plus titrés en Afrique, au sud du Sahara, le canon de Yaoundé, qui a également produit de très très grands joueurs, des joueurs de très haut niveau. Nous allons citer le coach Jean Mangongeni, à l'époque, qu'on appelait Jean Moany. Il était spécialiste dans des coups de tête. Il avait un coup de tête magique. Ça se passait entre Thomas Ongono et Mangongeni, pour les plus jeunes. Thomas Ongono avait ce qu'on avait appelé à l'époque les longs courriers. Donc, il était au goal. Quand il tirait, le ballon atterrissait directement à la surface de réparation de l'autre côté. Et quand ça atterrissait à la surface de réparation de l'autre côté, une fois au sol, quand ça remontait, Jean Mangongeni avait pris le ballon de la tête. Et c'était un but. Donc, Thomas Ongono, Jean Mangongeni, ça donnait un but. Je rappelle que notre ami Éric Abanda est juriste de formation. En face d'Éric, on accueille le Secre National, l'homme qui est spécialiste pour des problèmes du Pays-Bas. Donc, Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, c'est vrai que c'est un peu drôle de m'affecter cette étiquette. Je voudrais quand même dire qu'au panéliste, dans la face, que malheureusement, certaines personnes souffrent parce qu'elles ne veulent pas parler. Il y a beaucoup de choses qu'on considère comme taboues. Les maladies ne doivent plus être taboues aujourd'hui. Surtout que ce ne sont pas des maladies, à mon sens, qui sont graves. Elles peuvent être graves, socialement parlant. Mais si, biologiquement parlant, on peut les traiter, ça veut dire qu'elles ne sont plus graves. Donc, les gens parlent, exposent leurs problèmes. Ce n'est pas du marchandage qu'on fait, ce n'est pas du commerce à outrance qu'on fait. C'est d'abord pour aider les gens. Quelqu'un va te dire, Bernardo, que comme pour ce cas-là, c'est une maladie de la honte. Pas du tout. Est-ce que c'est facile d'avouer que la maman, ça ne se lève pas, mais ça ne se lève pas bien ? Parfait ici. Tu vois que c'est un peu compliqué. Moi, je ne sais pas si c'est facile ou ce n'est pas facile. Mais moi, lorsque j'ai une difficulté, j'en parle. Ça, c'est personnel. C'est courageux. Chacun a son éducation. Il y a beaucoup de personnes depuis 2-3 semaines qui ont pris le courage de parler, qui m'ont écrit même sur Twitter, qui ont pris le produit. C'est 14 jours de traitement, mais qui après 3 jours m'ont dit ça va. Ah bon ? 3 jours, qui m'ont dit vraiment, je me sens beaucoup mieux. Mais il faut parler, parce que, ok, vous gardez, votre femme vous quitte après, elle vous humilie, elle vous insulte. Qu'est-ce qui est pire ? Entrevenu, voir quelqu'un qui peut vous aider et parler, il y aura votre femme qui après vous méprise. Qu'est-ce qui est pire pour faire ici ? Donc oui, c'est un composé de 16 plantes. 16 plantes. 16 plantes. Pour réveiller le Pays-Bas. Bon, pas réveiller le Pays-Bas. Pour atomiser. C'est pas que ça. Pour booster. Bref, comme vous aurez souhaité, mais je dis quand même bonjour à tous ceux qui nous reçoivent au Cameroun et à l'étranger. Bonjour à tous ceux qui, via les plateformes digitales, continuent de me témoigner leur sympathie malgré mes sorties de pistes parfois. Je voudrais dire en retard, Jésus anniversaire à André Onana, Onana, pas le gardien de but, mais un aîné à moi qui est du côté des Émirats. Merci, André Onana. On collera à moi tout à l'heure. Un époustouflant, André Onana. Hier, c'est l'ami de Patrick Bala. Donc, on parlera d'André Onana tout à l'heure. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, Bernardo, c'est la journée internationale au mondial de quoi ? Journée mondiale des pâtes alimentaires. Ah ! Oui, le 25 octobre. Vous savez, la question de l'origine des pâtes alimentaires fait encore jaser. Certains estiment que les pâtes alimentaires ont été pour la première fois consommées en Chine. Et c'est après la migration d'un Italien en Chine qu'il a ramené en Italie autour du 15e siècle. Sauf que les Italiens estiment que non, ce qui était fait en Chine était autre chose et que les pâtes alimentaires sous la forme moderne ont été conçues et vendues pour la première fois en Italie. Donc, le débat se pose encore entre l'Italie. Il y a la paternité sur les pâtes alimentaires. Oui, mais quoi qu'il n'y a pas. On a eu ce problème au Cameroun. Avec le coquis ? La paternité du coquis. Mais c'est réglé parce que le coquis, il est mbo, il n'est pas de base. Il est pas bien lesquels qui discutaient la paternité du coquis avec l'embo. Non, le coquis, puisqu'on disait quand on était petit mbo, coquis. Voilà, tout le monde connaît l'expression de coquis, mbo, il est mbo, il est mbo. Tout comme les pâtes alimentaires sont chinoises à la base. Ah bon ? Oui, oui. Mais à un moment donné, nous avons cru que lorsqu'on disait pâtes, c'était une affaire italienne. Non, les pâtes alimentaires, originellement pas, elles sont chinoises. Elles sont chinoises. Oui, oui, c'est au 15e siècle, en 1472, que les pâtes sont importées en Italie par quelqu'un qui avait fait la migration pour la Chine. Et comme les Italiens ont tellement apprécié les pâtes et ils en ont fait un plat quasi culturel, aujourd'hui on peut considérer que les pâtes sont italiennes, mais non, à la base, elles sont bien chinoises. C'est une nourriture qui est bien appréciée également au Cameroun. Moi, j'aime beaucoup. Mes enfants aiment bien les pâtes. Donc les filles qui me regardent souvent à la télé, qui me regardent bien là. Si elles savaient faire les pâtes alimentaires, le mbongo, le coq. Elles peuvent bien te prendre. Tu viens de devoir le secret. Oui. À côté de Bernardo Basson, nous accueillons dans notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, il s'agit de Pierre Blurieux-Nyemeck, le dit, fils de Beaumier-Bel. Pierre Blurieux, bonjour. Bonjour, parfait Aïssi, bonjour à votre panel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à un papa tout spécial pour moi. Il s'appelle Adolphe Bitoroul, un ancien de la SNH, aujourd'hui à la retraite. Le genre de papa qui vous forge sans vous déformer, qui vous laisse votre personnalité, mais qui vous aide à devenir un homme complet. Donc, papa Adolphe Bitoroul, joyeux anniversaire. Il y a ceci de particulier, qu'il est né en 25 octobre, et l'un de ses frères et meilleur ami est né en 31 octobre. Je comprends aujourd'hui pourquoi il s'entend de si bien. Mon meilleur ami, c'est Mbelec-Alexandre, un géniteur. C'était mon ami à moi, mon papa de Blériot, un ancien policier. Voilà, donc, maintenant, je voulais faire un petit coup de gueule. Oh là là, qu'est-ce qui vous énerve ? Non, ça ne m'énerve pas. Quand on parle de coup de gueule, ça veut dire que quelqu'un est énervé. Allez-y, il y a une polémique qui est soulevée ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Elle est relative au stade de football. Au stade, au stade, parce qu'il n'y a pas que le football qui se pratique dans les stades. Elle oppose les fans du football, en général, à l'organe qu'on appelle ONIES, l'Office National des Infrastructures et des Équipements Sportifs. Et la problématique, c'est laquelle ? C'est qu'on reproche au PCO, président du conseil d'orientation de l'ONIES, de ne pas permettre aux gens de la FECAFOOT de jouer, au club de jouer leur mat au stade Fandena, au Lembe, par exemple. Et l'ONIES dit ceci, c'est le principe de l'utilisateur payeur. Ça veut dire que quand vous voulez un stade, vous vous assurez que vous pouvez l'entretenir. Si le stade est de 40 000 places, vous devez prévoir le nécessaire pour faire le ménage sur 40 000 places avant et après. Vous devez prévoir, si un stade comme celui de Fandena a 120 toilettes, vous devez prévoir d'aménager les 120 toilettes. Et cela a un coût. On vous exprime donc ce coût-là. Si vous avez 2 000 spectateurs qui viennent au stade, c'est mieux de les diriger vers un stade de 2 000 à 3 000 places plutôt que de vouloir les amener dans un stade de 50 000 places parce que vous voulez jouer sur ce stade-là, mais il faut bien l'entretenir. Et si les Camerouns sont sérieux, si nous sommes sérieux, nous savons tous que jusqu'à présent, les infrastructures avaient un problème grave d'entretien. Parfois ici, si vous avez les salles de fête, celui qui vient louer une salle de 2 000 places, comme les salles du palais de congrès, et qui dit qu'il a 50 invités, ce n'est pas votre problème. Vous lui appliquez les prix de la salle de 2 000 places. C'est à lui de dire que non, puisque je n'ai que 200 ou 100 personnes, proposez-moi une salle où je vais dans une salle d'une plus petite contenance et qui permettra que je puisse en assumer l'entretien. Cette problématique, c'est elle soulevée par les fentes. Mais moi, je pose la question, qui doit entretenir les infrastructures ? Je voulais justement en parler, parce que je suis au courant de cette polémique. Mais il faut qu'on... Là, il faut vous poser une ou deux préoccupations. Vous posez les mots. Première préoccupation, lorsque les matchs se déroulaient souvent au niveau des stades, avant l'arrivée de ce qu'on appelle au Cameroun Lounis, est-ce que la Fécafout paye souvent ? Non, la Fécafout versait une cote-part des tickets au directeur du stade, qui avait la charge d'entretenir les stades. Alors, pour l'instant, la Fécafout est encore d'accord de reverser la même cote-part aux directeurs de ces stades ? Non, maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Ce n'est plus sous l'égide des directeurs de stades. C'est-à-dire sous l'égide de l'Ognis. Est-ce que l'Ognis est d'accord de reverser les mêmes cotes-part qu'elle versait avant ? Je vous réponds donc, l'Ognis a plusieurs rencontres, a convoqué à ces rencontres les dirigeants de la Fécafout. La Fécafout n'a pas voulu envoyer les dirigeants d'un certain niveau. Mais les personnes qu'elle a envoyées, elle les a contestées elle-même par la suite. C'est-à-dire que l'Ognis dit, nous allons discuter d'une chose, nous sommes obligés de collaborer. Envoyez donc, ne serait-ce qu'un vice-président, on envoie M. Quelconque, qui vient à prouver tout ce qu'il a dit, mais quand il rentre à Fécafout, il lui dit, vraiment, tu n'as pas été capable de faire ci ou ça, et nous, nous ne sommes pas d'accord. Dans l'idée de l'Ognis, il n'est pas question de payer. Il est question d'être capable d'entretenir l'infrastructure que vous choisissez. C'est-à-dire que vous avez un marre, les gens disent que Kankanong joue contre Bambou. Le peuple, comme nous sommes au Cameroun, avec tout ce que cela constitue, comme Kouba, comme Manipulation, comme ceci, comme cela. Est-ce que cette décision, entre guillemets, de l'Ognis n'est pas quand même de nature à vouloir fragiliser le fonctionnement de l'Afécafout ? Parfait, ici, je vais illustrer. Vous connaissez très bien le Palais des Congrès. Bien sûr. C'est une infrastructure de l'État, n'est-ce pas ? Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe au Palais des Congrès ? Là, les Camerounais vont comprendre. On l'a ou, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'État qui a construit cette infrastructure, non ? Oui. Ceux qui veulent l'utiliser font comment ? Voilà pourquoi je vais poser la question tout à l'heure. Est-ce que l'Afécafout est toujours d'accord de reverser les mêmes côtes par comme elle est reversée depuis des années ? Mais elle ne se soumet pas à la règle que l'Ognis a fixée, simplement. Je vous dis donc... Elle n'a pas eu d'accord jusqu'ici. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous ai pris l'exemple d'une infrastructure que vous connaissez. Cette infrastructure travaille avec le ministère de la Culture. Est-ce que les artistes, parce que les Camerounais aiment les artistes, peuvent aller jouer contre zéro franc ? Qui dirige l'Ognès ? Joseph-Antoine Bell. Ah, d'accord. Non, mais jusque-là, est-ce que... Est-ce que tu as même eu le problème à l'Ognès qui jouait le match ? Parce que le match en polémique, c'est le match Bamboutos contre... Comment vous l'appelez ? C'était Bamboutos Dynamo. Quelle est la polémique ? Est-ce que c'était ça le problème ? Parce que les téléspectateurs étaient à l'extérieur. Les fans de spectateurs, je veux dire, étaient à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas entrer. Le salle était plein. Les gens étaient obligés de s'accrocher. Ils n'étaient pas en fait avec les gens pour pouvoir visionner le match. Est-ce que ce n'est pas un manque de jeu ? J'ai donc quelqu'un sous mes yeux, qui pose la bonne question. Quand vous allez au palais des congrès, il y a beaucoup de salles. C'est vous qui choisissez la salle que vous pouvez payer. Mais non, si vous choisissez une petite salle pour vos invités, vous venez demander au premier. Parce que ce qui se dit, ce qui se dit après, c'est que je suis dit comme que la passe, c'est que le salle avait déjà été attribué à quelqu'un d'autre. Quand la FECAFoot avait déposé son programme de match d'épuis. On savait que le stade de la réunification. Mais curieusement, après quelques temps, quand j'ai suivi... Bien évidemment... En fait, c'est ce que j'ai suivi. Je n'ai pas compris. Vous avez suivi de très bonnes choses. Vous avez suivi de très bonnes choses. On va vous plaire. Je vais dire à tout le monde que le stade n'est pas réservé qu'au football. Les gens qui entretiennent le stade, les ouvrent à tous les services. Les concerts, dans un petit pays, sera un concert dans les nécessaires. Mais, elles sont dit stade de concert. On est stade de football. Non ! Ça, non ! En fait, c'est... Ça, quand on a des stades de concert. Non, il peut y avoir... Les concerts, c'est dans des spectacles. Nous utilisons même mal le mot stade de football. Parce qu'un stade comme celui d'Olympe est un complexe sportif. Là, c'est autre chose. Multi-fonction. Mais pour les Stade d'Olympe, c'est pour aller faire quoi ? Pour tout faire ! C'est pour aller jouer au football. Pas seulement. On peut se répliquer. Non ! On peut faire tout. On doit rentrer. Mais, je vais conclure. Oui ? Est-ce que l'AfricaFood ne s'était pas engagée à construire des stades ? Ça risque. Non, ça ne nous tenir pas. Non, est-ce qu'elle ne s'était pas engagée ? Et si l'AfricaFood avait ses stades ? Comme l'AfricaFood n'a donc pas encore construit le stade... Elle a donc entretenu le stade. C'est pour Blériot, je le relance. Comme l'AfricaFood n'a donc pas encore conçu ses stades, l'Oniès bloque donc l'AfricaFood, c'est ça ? L'Oniès ne bloque pas l'AfricaFood. Mais ça, tu l'as. Non, l'AfricaFood choisit le stade et elle assume ce qu'il faut assumer. Elle choisit n'importe quel stade et elle le fait à temps. Parce qu'il y a toute une programmation. Si elle a des programmes, ces choses, c'est son problème. Très bien. Voilà. Pierre Blériot, il y a un mec, je pense que nous y reviendrons pour donner l'information, la bonne, aux téléspectateurs parce que cette polémique enfle effectivement. Monsieur Abanda a souligné en fait tout à l'heure. Effectivement, ça a failli créer un problème dernièrement lors d'un match à Douala où il y avait plusieurs personnes qui n'ont pas pu entrer parce que l'intérieur était déjà... Attendez, est-ce que vous savez que Joseph-Antoine Bell est membre du Dynamo Football Club ? Moi, je ne sais rien. Mais vous êtes camournais, lui, il ne l'est pas. Vous êtes camournais du mauvais style. Raison de plus. Donc, Joseph doit fixer... C'est le comment ? Sabine doit fixer des règles. Et c'est ça la problématique en fonction du Dynamo puisqu'il est bassin. Pierre Blériot, la sagesse de ce matin. Voilà. Celui qui recherche la paix avec sincérité doit consentir des fois à perdre son droit. L'onier se cherche sur la paix avec sincérité. Celui qui recherche la paix avec sincérité doit consentir des fois à perdre son droit. En tout petit, bien évidemment, vous avez compris. Si vous êtes à la recherche de la paix, vous ne cherchez pas forcément à avoir raison. parce que quelquefois, si vous avez forcément raison, la paix est loin de là. Pour avoir la paix, quelquefois, il faut accepter de perdre son droit. Et en sortant, je vais vous... Je vais commettre un crime de lèse, majesté. J'ai un copanéliste qui est sur le plateau. Je crois qu'il est... Bamoun. Oui. Je voudrais adresser des salutations toutes particulières ce matin au chef supérieur d'Ebamoun, Sa Majesté Nabil Djoia, le roi d'Ebamoun, qui est chef de premier degré. Je voudrais lui adresser. Ça a plutôt l'air d'un coup de gueule parce qu'il y a des implicites. Non, il y a des implicites. Effectivement, comme vous êtes un intellectuel, vous entrez seulement, vous tapez dans le registre de l'AT. Vous voyez que Nabil est chef de premier degré dans le Noun. Donc, je lui adresse à Sa Majesté, chef de premier degré, Nabil Djoia. Monsieur François, vous vous appelez le chef comment? C'est le roi. C'est le sultan roi d'Ebamoun. Le sultan roi d'Ebamoun. Oui, parce qu'en fait, peut-être que l'organisation administrative et territoriale du Cameroun veut qu'il soit chef de premier degré. Pas de pèche, c'est ça. Oui, il veut qu'il soit chef de premier degré, mais il faut savoir que dans le Noun, il y a également des chefs supérieurs qu'on distingue du sultan roi qui est au-dessus de Suley. Il y a un seul son de premier degré dans tout le Noun. Non, on ne veut pas. Il y a des chefs supérieurs. Non, non, non. Bléreau, 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 on a tout simplement son rire. Vous qui êtes du plus, c'est un rire. Est-ce que nous sommes du plus, Bléreau, 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 on en a pas parlé. On en a pas parlé. Moi, j'ai un problème de temps. Deux minutes, s'il vous plaît. Il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat. Est-ce qu'il y a des lois pour la suite ? Patrick Bala, bonjour. Bonjour parfois ici. Bonjour aux nombreux téléspectateurs. J'ai dû garder beaucoup de calme et de sang-froid. Quand Bléreau parlait, j'avais beaucoup mal. Vous avez eu des torticolis. Oui, lorsqu'il parlait de l'Ognès, c'est l'Afrique à foutre. Mais bon, comme je n'étais pas encore introduit, j'ai gardé mon mal en passé. Vous avez chop la maîtrise. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun. Je crois que Bléreau, sachant très bien que je n'avais pas encore pouvoir apprendre la parole en ce moment, il a introduit ce sujet bien avant. C'est parce que je te crains. Maintenant, tu as le pouvoir de parler. On parlera de l'Ognès. On va permettre à ce que vous... Tu viendras. C'est un grand coup. On va aussi éviter ce âge de Grancourt. À ton émission, d'ailleurs. Invite-moi à ton émission. Patrick Bala nous donne la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Patrick, que disent les tabloïds ? Eh bien, parfois, ici, les tabloïds nous conduisent naturellement du côté d'Info Matin, qui est en kiosque ce jour pour parler des œufs et du poulain. Le gouvernement fait baisser les prix, nous fait savoir le journal Info Matin en grand titre. Eh bien, c'était à la suite de la correspondance le 19 octobre dernier du ministre du Commerce, Luc Magloir Mbarga Tangana, en joignant le président de l'interprofession avicole du Cameroun, François Djunou, de répercuter au niveau des consommateurs les effets de la chute des coûts des intrants. Ce dernier a, dans une lettre, le 23 octobre dernier, porté à la connaissance des agriculteurs, les tarifs harmonisés. Ainsi, la volaille, au sorti de la ferme, se vend désormais à 2 300 francs CFA. S'agissant des alvéoles, c'est désormais 1 900 francs CFA pour les petits, 2 000 pour les moyens et 2 100 francs pour les gros. Informations à retrouver en page 3 du journal Info Matin. Ce jour, Cameroun Tribune, le quotidien capitaux publics en parle également et revient sur cet prix des produits de grande consommation. Farine poulet et œufs vont baisser, nous fait savoir le journal en grand titre. Eh bien, désormais, parfois ici, le sac de 50 kg de farine sera désormais vendu entre 2 500 et 2 21 000, entre 20 500, autant pour moi, et 21 000, au lieu de 22 500 francs CFA. Nous fait donc savoir Cameroun Tribune ce matin. Le jour, le quotidien capitaux publics revient sur l'abandon de ces 1 573 enseignants qui désertent leur poste. Eh bien, le jour nous fait savoir que ces fonctionnaires ont jusqu'au 7 novembre prochain pour présenter des preuves liées naturellement à ces absences-là. Information à retrouver en page 3 du journal qui parle également de l'emprunt obligataire 2018-2023. Le Cameroun boucle le remboursement. Information à retrouver en page 5. La question des enseignants abordée également du côté d'émergence ce matin, enseignement secondaire, inflation des cas d'abandon de poste. Nous fait savoir le journal ce jour. En page 3, eh bien, le journal revient également sur la situation de la crise anglophone. Enio accuse des pertes de l'ordre de 75 milliards de francs CFA en 5 ans. Information à retrouver en page 2 du journal. Capital Info parle également de ses diplômes de professeurs de l'enseignement secondaire. DIPES, un billet de sortie pour l'exil. Volonté nous fait savoir le journal pour nous dire ce matin que le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, rendu public le 23 octobre dernier. La liste de ses 1571 titulaires des DIPES en position d'abandon de poste. Information à retrouver du côté de Capital Info. Ce matin, mutation parle quant à lui de Kribi, l'abbé Grand Zambie pour parler des promesses en fer. L'entreprise chinoise Sinostil accélère les travaux d'aménagement des sites en vue du début imminent de l'exploitation. Le récit spécial, c'est donc à retrouver en page 6 et 7 de ce journal. Le messager de Pius Njawé parle de l'UNAC, la TRAC où faux architectes sont lancés, nouvellement élus à la tête de l'Ordre national des architectes du Cameroun pour un mandat de 3 ans. Jean-Christophe Ndongo promet l'enfer à tous les imposteurs. Nous fait donc savoir le journal en page 6 et 7. L'info à chaud est en kiosque ce matin. L'info à chaud revient sur la suite donnée au mouvement OTS. Que veut le mouvement? Trop s'interroge le journal. Les enseignants du secteur de l'éducation de base suivent désormais leurs collègues des enseignements secondaires dans les revendications visant l'amélioration de leurs conditions de travail. D'où le lancement du mouvement TCT. La quintessence de ces différentes informations est retrouvée en page 7. Et puis vous aurez, vous avez au bas de la page de ce journal la mise au point sur la sextep le sous-préfet de Garoua Boulaye, Abouna Jean-Patrick. dément formellement ce montage facial qui vient d'être fait par ce maître chanteur qui appelait à un numéro. Donc l'indicatif relève du 229 selon cet indicatif. C'est donc le bonheur. Et donc le sous-préfet dément formellement cette sextep qui attribue ce visage à ce dernier. Eh bien on va aller du côté de l'économie, le quotidien qui parle ce matin du décollage économique. Les freins qui viennent du secteur privé nous font savoir le journal dans une veille économique publiée il y a quelques jours. Le centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques parle naturellement, évoque entre autres le manque de cohésion au sein de cette actualité. L'information est retrouvée en page 3 ce matin. Écosanté, on termine par là, parfois ici. Écosanté parle de la mise en œuvre de la CSU, phase, prochaine phase naturellement avec le fonds régional pour la promotion de la santé du centre outil. Le centre qui outille donc les différents maires concernant cette actualité. C'est en faveur de la réunion de sensibilisation des collectivités territoriales décentralisées et des structures de dialogue sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle, phase 1 tenue récemment. Donc hier, ici à Yaoundé, c'est d'ailleurs avec Écosanté qu'on referme cette revue de presse Acte 3 sur Info Télévision. La première partie, c'était à 6h45 minutes. La deuxième, c'était en anglais avec Joe de Kenji à 7h30 minutes. Et bien sûr, le meilleur est réservé pour la fin au cours de cette émission, espace miné, avec vous parfois ici. Merci, Patrick Bala, pour toute cette actualité parue en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, les 19h et les 20h ont pris pour prétexte le journal Info Matin qui revient sur l'actualité liée au ministère du Commerce qui revoit donc les prix véritablement à la baisse pour ce qui est du poulet et des œufs. Vous vous souvenez que récemment, il y a une dame qui s'en est plein de ce que désormais, elle ne pouvait plus charger les œufs dans le pain pour ses enfants parce que ça devenait, les œufs, c'était désormais pour les riches et qu'elles n'ayant pas d'argent préféraient prendre le beurre pour que ses enfants se débrouillent avec. Eh bien, on a une bonne nouvelle pour cette dame ce matin grâce au gouvernement camerounais, grâce au ministre du Commerce Luc Magloire Barga Tangana, le prix a relativement et relativement baisse. Désormais, elle va avoir son alvéole d'œuf à 1900 francs CFA au lieu de 2400 et 2500 comme cela a été le cas récemment. Le poulet, c'est pareil. Récemment, c'était 3200. Là, on est à 2300, donc sensiblement 1000 francs de bénéfices pour les... Oui, nous sommes contents de cette annonce, mais nous allons faire un effort de partie des effets d'annonce. Nous sommes de tout cœur avec le travail qu'abat Luc Magloire Barga Tangana, au ministre du Commerce. Mais qu'il sensibilise également ses collaborateurs à aller véritablement au niveau des marchés pour que cette annonce soit effective. Parce que vous nous dites que maintenant, on passera à 1900 francs pour l'alvéole 2. OK ? Mais ça, c'est l'annonce. Mais si vous allez au marché Mvombi, est-ce que vous êtes sûr, au moment où nous parlons à l'instant que vous avez l'alvéole 2 à 1900 ? C'est ça, le problème. Donc, il faut donc aller sur le terrain et comme je sais que le ministre Luc Magloire Barga Tangana regarde cette émission. Il va prendre cela avec beaucoup de gentillesse. Il va demander à ses collaborateurs d'aller faire en sorte que la mesure soit effective au niveau des marchés. Au niveau du poulet, que ce soit également effectif. Encore que c'est un nombre de 3 500 francs le poulet à peut-être 2200. C'est possible. Oui. Encore que c'est un nombre de terrain. Donc, je pense que nous-mêmes, également, en envoyant ses collaborateurs sur le terrain. On l'a souvent d'ailleurs vu sur le terrain. On l'a régulièrement vu sur le terrain. Patrybalin ? Parfait ici. À demain, 10 heures. À demain, parfait ici. Nous prenons rendez-vous, quoi. Oui, bien sûr. Pour... À Filspar, pour pas que Blerio vous aimez. Blerio veut vous intimider. C'est très bien. J'ai rien qu'à pouvoir. Alors, disons quand même bonjour ce matin à un grand Camerounais qui abat un travail énorme du côté de la Mofo et à Konon, plus précisément au niveau de Bancomon et plus précisément encore au niveau du village Ouvan. Il s'agit d'Aristide Manda. Pour tous ceux qui sont de la Mofo et Konon, ils savent que M. Aristide Manda est un grand homme, un grand homme politique, mais un homme également qui est très proche des populations. C'est d'ailleurs le promoteur de la Supercoupe, André Onana. André Onana, justement, qui a été époustouflant hier soir en faisant en sorte que son club Manchester United puisse justement engranger les trois points de la journée. Nous avons la nette impression qu'André Onana est en train de se ressaisir du côté de Manchester United. De toutes les façons, nous avons demandé une union de prière pour ce Camerounais qui fait honneur à l'Afrique du côté de l'Hexagone. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons encore une autre touche-pause. Le Sucre National Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin. Vous avez fini de parler des Bamoun et des Stades. On ne va pas recommencer. Maintenant, c'est sur moi que... La dénonciation. Aujourd'hui, 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 on dénonce une situation qui dure depuis quelques années. Depuis cinq ans maintenant, à peu près, certaines personnes sont dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et utilisent des stratagèmes assez particuliers pour obtenir des informations sensibles sur d'autres personnes dans d'autres pays. Après, opèrent des chantages moyennant, bien sûr, des coûts qu'il faudrait payer. Et lorsque ce n'est pas payé, divulguer des contenus parfois indélicats sur la place publique. Donc, non seulement on dénonce les personnes qui se rendent coupables de ce genre de comportement, mais aussi, on sensibilise les victimes pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, on dénonce les arnaqueurs, les scamas et ceux qui font du chantage sur Internet après avoir obtenu par des moyens parfois plus autres de ces informations sur d'autres personnes. Les arnaqueurs, les scammers. Les cybercriminels. Oui, les cybercriminels si vous préférez. C'est-à-dire, pour faire... Moi, j'aime parler pour mes amis de... Les criminels de l'Internet. C'est-à-dire, par exemple, une personne est au Bénin, au Mali ou en Côte d'Ivoire. Ce ne sont que des exemples. Oui, oui, oui. Par quelques stratagèmes réussis à obtenir quelques informations de toi ou alors des images compromettantes de toi. Et commence à vous faire du chantage. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai un ami dont je vais éterrer le nom, un jeune homme, il est en 94. Vous voyez bien que c'est un jeune homme qui, aujourd'hui, est en France et qui a été victime de cela il y a quelques années. Vous voyez ? Donc, quelqu'un l'a appelé une fille l'a contactée via Facebook disant qu'elle vit au Bénin, elle a vu sa photo, il l'intéresse. Ils ont commencé à discuter sur Internet et la discussion a avancé. Ils sont allés sur WhatsApp qui est un peu plus intime à mon sens que Facebook. Et elle a commencé à lui demander des contenus particuliers. Au départ, il refusait. Mais elle, elle envoyait des contenus quand même assez obsèdes. Vous voulez dire qu'elle envoyait ses photos nues. Oui, elle envoyait ses photos. Il faut que les gens comprennent. Elle envoyait ses photos nues. Elle envoyait ses photos et ses vidéos nues au jeune homme. Et le jeune homme aussi a envoyé. Il a pris confiance. Il s'est dit que c'était une fille avec une autre chose. Donc lui également, il a envoyé ses photos nues. Et après, il a eu ses vidéos parfois en train de faire des choses pas bien. Et donc, la fille, entre guillemets, a comme ça lui demandé de l'argent. Et quand il appelle la fille, parfois elle ne décroche pas. Et un jour, il commence à l'appeler avec insistance. C'est un homme qui décroche, qui lui dit, écoute, j'ai des contenus sur toi, j'ai des vidéos, j'ai des images. Si tu ne donnes pas l'argent qu'on te demande, il voulait un million. Si il ne donne pas un million de francs CFA, on balance ça sur Facebook et sur Instagram. On sait où tu fréquentes, parce qu'il était étudiant comme à ce moment-là. On sait où tu fréquentes, on sait où tu vis, même à Yaoundé, parce que tu causais avec la fille, etc. Donc, au départ, le gars, parce qu'il avait quand même un peu d'argent, au départ, il envoyait, il envoyait... Il l'envoyait en mille heures. Non, il ne l'a pas envoyé, mais il l'envoyait, je pense, 100 000 à trois reprises. Et puis, ça finit par peser sur lui. Et donc, il a dit que vraiment, je ne peux plus si vous voulez balancer. Et donc, on a balancé sur Internet. Ça a fait les tours des groupes de ses camarades de classe. Il était très moqué. Et ses parents, pour l'aider, l'ont envoyé en France. Donc, c'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole tout d'abord à Hassan Fouapon. Nous n'allons pas faire dans la fine bouche la dénonciation de ce matin à peu près texte cette situation qui crée le buzz depuis hier soir au Cameroun où une autorité a vu ses photos nues sur les réseaux sociaux. Même si l'autorité est en question également, il faut également le relever pour être équilibré au niveau de l'information à apporter une mise au point en disant qu'il s'agit tout simplement d'un montage et un montage facial et qu'effectivement il est victime de ce chantage des individus d'un numéro du Bénin depuis pratiquement le mois de juillet et qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce qui a été balancé. Mais, au niveau des réseaux sociaux, cette autorité administrative au Cameroun subit un lynchage pas possible. Je vous passe la parole. Alors, je me recommençais par transmettre mes salutations aux populations de Garaboulaye parce que Garaboulaye c'est une ville où j'ai vécu de 97 à 2002. Ah, d'accord. j'ai eu mon BEPC au lycée de Garaboulaye donc c'est la ville de mon enfance en réalité et c'est même la ville de la maturité. Cela étant, vous posez aujourd'hui un problème qui nous concerne peut-être presque tous parce qu'au-delà du chantage chacun de nous a déjà été contacté via un réseau social par Aboubaka Vincent, par Samuel Leto, par un équiminage par Madame Chantal Bia. Mais Chantal Bia vous appelle via Messenger. Effectivement. Vous vous rendez compte ? Effectivement. Donc, la cybercriminalité de nos jours c'est une réalité au Cameroun. D'ailleurs, moi je viens d'un département du Noun où là-bas je vous assure que c'est une véritable gangrène. Ah oui. Aujourd'hui, il est difficile dans le Noun de trouver des enfants qui s'intéressent encore à l'école parce que du jour au lendemain on peut devenir riche grâce à ce qu'on appelle le labnomba. Labnomba, ça veut dire en tout cas, t'appelles le numéro. Donc, c'est une façon d'appeler ce travail ou bien de nommer ce travail qui est la cybercriminalité. Il s'appelle là-bas des hommes d'affaires. Ah bon ? Oui, donc j'aimerais... Donc, c'est devenu tout un métier. Oui, j'aimerais avant de revenir sur la question du soupefait de Garaboula justement, passer mes salutations et interpeller en même temps Sa Majesté Nabil Mboubonjoya le roi de Bamoun héritier du trône d'un charéien fondateur du royaume Bamoun parce qu'un charéien n'avait pas fondé une chefferie mais du royaume Bamoun. La république a certainement rejoint le royaume Bamoun mais dans les cœurs de Bamoun je suis un Bamoun de cœur effectivement le sultan Sa Majesté Nabil Mboubonjoya est un roi. Vous pouvez l'appeler chef ça dépend de vous et Mboubonjoya quelqu'un d'attaché aux traditions ne peut pas me refuser à moi attaché aussi à mes traditions Bamoun de considérer Sa Majesté Nabil Mboubonjoya comme mon roi parce qu'il est mon roi. C'est compris Voilà Maintenant pour revenir à la dénonciation ce qu'il faut dire c'est que les relations sexuelles font partie du cadre intime et donc fondamentalement lorsque une partie de gens dans les débats sexuels se retrouvent sur la place publique ça pose toujours problème et surtout lorsqu'on a fait à une personnalité publique comment on peut donc comprendre l'agenda dans laquelle ils se trouvent et surtout s'il s'agit encore de la cyber qui mettait et d'un objet de chantage je pense que on ne peut pas lorsqu'on est un homme politique et lorsqu'on a une personnalité publique cautionner ce genre de choses parce qu'il faut dénoncer certainement avec la dernière énergie et interpeller je veux dire interpeller les jeunes Camerounais pour leur dire qu'ils ne savent à rien de se lancer dans ce genre de pratiques moi je souhaite que quand on aille plus loin si véritablement il s'agit d'un chantage et d'un montage facial il y a aujourd'hui des technologies des dispositifs qui permettent de tracer ce genre d'individus de les retrouver et je pense qu'à un moment que Hassan vous gardez le micro pour le cas d'espèce les personnes ou la personne se trouvera du côté du Bénin non c'est le numéro qui est le Bénin c'est le numéro qui est le Bénin ça peut être votre voisin ils appellent de France étant ici attend un peu la Belgique étant ici attend un peu ça dit oh là là je ne savais pas il appelle avec un numéro du Cameroun il s'affiche l'indicatif il a un numéro du Bénin c'est à dire que moi j'obtiens un numéro du Bénin et ce que le frère disait c'est ce que beaucoup de ses frères font ils ont même déjà un quartier tout là-bas dans le Noun tout un quartier où on achète le terrain à 250 000 m2 donc c'est des jeunes gens ils sont devenus tous riches ils construisent de très grandes maisons et le chef supérieur Nabil ne fait pas bon mais continuons donc vous pouvez vous pouvez avoir un numéro il insiste sur place un numéro d'Allemagne oui donc c'est ce qu'ils font ils s'adomment seraient des voisins vous allez chuter donc en réalité s'il s'agit d'un chantage d'un montage facial l'auteur se trouve certainement sur le sol du Cameroun il peut être traqué on peut effectivement mettre la main sur lui et vous savez que la cyber criminalité est condamnée par la loi du Cameroun le chantage est également condamné mais c'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller les autorités camerounaises parce que la cyber criminalité pose aussi un autre problème c'est celui de l'enrichissement illicite parce qu'il n'est pas normal qu'on soit aujourd'hui avec quelqu'un et que le lendemain il est 250 millions sans qu'on ne sache comment sans cause sans qu'on ne sache comment est-ce qu'il a fait cela est aussi rendu possible parce qu'il y a un certain laissé aller il y a une défaillance du système de régulation et donc si on veut combattre la cyber criminalité si on veut combattre ce genre de pratiques il faut vraiment combattre l'enrichissement illicite parce qu'il faut savoir que le but final c'est l'enrichissement c'est compris Pierre Bleuriot Niemek nous disons donc que l'affaire crée un grand bruit depuis Zerre au Cameroun nous allons élargir un tout petit peu le débat j'ai vu des gens s'en réjouir au niveau c'est pas des réseaux sociaux d'autres disent c'est bien fait pour lui il n'a encore rien vu ainsi de suite ainsi de suite bien que nous avons noté tout à l'heure qu'il y a eu un démenti disons quand même ou alors je vous pose la question de savoir c'est qui est arrivé à ces gens là qui sont victimes des chantages au niveau des réseaux sociaux est-ce que ça ne peut pas arriver à n'importe qui bon parfait quand vous voulez aider quelqu'un dans le sens du bien il faut quand même que la personne dise la vérité qu'est-ce que le souple fait en tant par montage facial moi je ne sais pas c'est quoi le montage facial ma belle tante l'une de mes belles tantes avait abandonné la maison conjugale pendant que son mari était en voyage elle allait dormir dehors comme on dit vulgairement son mari est revenu dans les tours de minuit et il a fait tellement de tapages au quartier que personne n'avait dormi ma belle tante s'est empressée de rentrer vers 4h en rentrant elle rencontre l'une de ses nièces et l'une de sa cousine elle lui dit comment tu viens de maman la belle tante dit non j'étais à la veillée je suis sorti à 3h30 là pour aller rencontrer quelqu'un à qui je devais remettre un paquet sa cousine lui dit ma soeur si c'est la défense que tu as choisie il faut trouver notre défense parce que nous personne n'a dormi depuis que ton ton est arrivé il faut trouver autre chose parce que ton ton t'attend à la maison et ce n'est pas ça que tu vas aller lui dire monsieur le sous-professe ce qui vous est arrivé est mauvais et nous devons dénoncer en quoi c'est mauvais mec c'est quoi le montage facial vraiment trouve autre chose moi je commence par te dire ça comme ça le montage quand tu lis la lettre vous savez également que des montages de cette nature existent quand même la technologie le sous-professe a écrit même en très bon français sauf qu'en tant qu'administrateur il n'a pas dit ce que ça signifiait est-ce qu'il veut dire qu'on a pris son visage on a mis sur le corps de quelqu'un c'est ça qu'il appelle le montage facial si tel est le cas il n'y a pas de problème donc ce n'est pas lui non vraiment nous on ne sait que c'est toi donc on veut te défendre non 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 est-ce que tu as défendre non c'est lui qu'on veut défendre si ce n'est pas lui on passe non mais vraiment moi j'ai fait l'ordre du point pour que les gens me tournent comme ça si ce n'est pas toi alors il n'y a pas de problème ce n'est pas ton sexe ta femme connait ton sexe donc il faut aussi qu'on appelle tes collègues tu leur montres ton vrai sexe tu dis que incroyable ça ok continuons comme les rions non l'autre là ne passe pas pour les défauts il faut d'abord qu'il admette qu'il a un problème c'est ce que je veux dire si tu m'appelles moi n'est-ce que pour qu'on se comprenne tu fais un montage facial tu mets un sexe tu mets un corps moi je te dis balance le même jour balance aujourd'hui on commence à paniquer quand on se reconnait et nous avons aussi mené nos enquêtes il subit du chantage depuis longtemps lui même l'a dit voilà mais tu vas me faire du chantage quand c'est pas moi comment ça toi tu vas me faire du chantage on peut te faire du chantage mais ce n'est pas toi non ça ne peut pas les gens peuvent monter une affaire il vous dit que la technologie est de plus en plus développée ils montent une affaire et ils commencent à te faire bon maintenant moi je vais donc dire au sous-prefait que l'organe sexuel qui est présenté dans la vidéo n'est pas mauvais donc je ne sais pas et lui va même avoir des candidats des candidats des candidats il va en avoir donc il va y avoir tout ailleurs qu'il ne soit pas étonné les femmes vont l'appeler constamment que mais bon tu n'es pas très très membre tu n'es pas délaissé non plus Pierre Bleu est-ce que c'est une bonne chose de faire cela à un être humain disons d'abord ce qu'il ne faut pas faire en général je déconseille aux gens de faire des photos ou des vidéos de leur nudité parfois ici vous et moi nous sommes des hommes publics moi dès que je commence à parler avec une fille qui me dit eh vidéo a fait que je te bloque directement nous devons le savoir nous sommes exposés même avec votre femme sur le lit parce que si une fille commence à filmer il y a une technique moi je la dévoile votre partenaire vous filme et son visage n'apparaît pas elle vous filme à deux elle fait apparaître le vôtre et le sien n'apparaît pas il faut comprendre qu'elle veut garder une arme de chantage pour les mauvais jours donc quand c'est bon c'est bon et quand ça se gâte qu'est-ce que nous avons dans cette affaire là envoie moi si le sous-préfet avait fait une vidéo sans qu'on ne voit son visage personne ne saurait aujourd'hui de qui il s'agit un exemple donc commençons par dire qu'elle ritome cette affaire là de filmer les ébats sexuels et tout ça a commencé chez les blancs on a vu quelqu'un vous appelle il vous envoie sa nudité moi une fille me l'a fait alors qu'elle filmait la nudité d'une autre femme moi je souris seulement je lui dis je n'aime même pas voir la nudité à distance j'aime toucher du doigt moi les choses comme en voir là sur Facebook ça ne marche pas moi je n'aime pas ça j'aime toi en vois moi aussi je vois je dis non c'est quand ça tu vois une fois que ça commence je ne vois pas avant donc il faut arrêter ça deuxième chose ne céder à aucun chantage une fois que l'erreur est commise parce qu'il faut savoir le principe est le suivant le maître chanteur n'arrêtera pas il va vous épuiser et quand il a même fini vous ne savez pas combien de personnes il a transmis l'élément de chantage vous avez fini avec A B commence aussi alors que c'est toujours le même A donc du coup si vous pouvez si le sous-préfet avait été suffisamment éveillé dès que le chantage a commencé il devait actionner les gens de l'antique pendant que le chanteur on aurait attrapé ce gars avant qu'il n'aille le temps même de balancer la vidéo et là on lui aurait fait la peau lui il a balancé la vidéo une chose est sûre le sous-préfet aura des conséquences là il ne peut pas même s'il va conséquences non il aura des conséquences même s'il va chez les pygmées là il aura conséquences comment non il y aura des conséquences c'est une autorité non même s'il va chez les pygmées je préfère le lui dire il faut qu'il se prépare mentalement mais on a vu d'autres choses plus graves je crois que si on commence à détecter notre copanéliste ici a dit on voit cela se faire ce n'est pas de la stigmatisation et c'est bien que ce soit un fils du Noun qui a dévoilé ce qui se passait on ne va pas faire ici si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit on allait dire qu'il en veut au BAMON non nos frères du Noun ont développé une mafia on perd ces derniers temps les jeunes sont en train de s'enrichir de manière de manière subite là-bas grâce à ce genre de choses il faut que l'État mette un oeil particulier sur cette question là très bien si cela ne se fait pas les gens vont encore subir les numéros dont vous parliez parfait ici ce n'est pas que dans ce domaine les gars mettent sur pied des systèmes monétaires où ils disent que tu mets 40 000 tu gagnes 300 000 ils s'appellent les Mohamed les Méfiri les Cécile une fois que tu as déjà déposé ton argent une semaine après l'agence ferme récemment à Fouman il y a eu un truc comme ça le charge point charge point ok où les gens venaient mettre de l'argent pour multiplier et quand ils ont mis l'argent jusqu'à un certain niveau le charge point après et c'est pour vous dire jusqu'où ils sont allés ils étaient en connexion avec Orange Money et MTN Money c'est-à-dire que vous faites vos dépôts à partir de Momo et à partir de Orange Money les dépôts leur parviennent normalement ils vont faire même les paiements au début pour attirer beaucoup de personnes dès que vous êtes déjà suffisamment nombreux vous avez mis l'argent en milliards charge point ferme tout disparaît merci beaucoup Eric Abanda entre temps quand même nous avons également vu de grands moralisateurs qui sont nés depuis hier à la vue de cette vidéo c'est chacun qui est devenu un ange c'est chacun qui est sain est-ce que nous ne devons pas nous dire que si on ouvrait nos téléphones tous nos téléphones peut-être qu'on verra même pire parfois ici il faut le dire c'est des choses inacceptables qui se passent chez nous c'est vraiment inacceptable je ne comprends pas comment un individu peut prendre sur lui de divulguer comme ça la vie privée d'un individu humainement c'est pas acceptable est-ce que vous savez combien de personnes ça fait mal aujourd'hui tout à fait quand on regarde le sous-préfet c'est une personnalité publique qui n'aurait pas dû oui on est d'accord maintenant est-ce qu'on regarde ce que ça fait à sa famille est-ce qu'on pense à sa femme est-ce qu'on pense à sa mère est-ce qu'on pense à ses parents à ses amis est-ce qu'on pense même à son chef lui-même doit commencer à penser à ça souvent c'est ce qu'on appelle c'est la vie privée la vie privée est privée mais ne fait plus ça la vie privée on a la vie il est impossible on ne peut pas empêcher aux gens de vivre comme ils veulent que l'on sache que la technologie est arrivée elle est arrivée chez nous et on s'y est mis donc il y a les inconvénients relativement à son utilisation maintenant est-ce qu'un être humain a le droit de mettre la vie privée d'un autre sur la part d'acteur public c'est totalement condamnable et je vais vous rejoindre pour dire c'est pas c'est pas normal que lui-même s'il savait qu'il était l'auteur de cette vidéo c'est condamnable également on ne va pas se mentir qu'on a mis ceux qui parlent sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est ça aujourd'hui le monde a évolué les gens sont prontes à prendre ce type de vidéos pour en faire n'importe quoi ou en faire du chantage et je pense que l'état a pris la mesure c'est pour ça qu'on a toute une loi sur la cybercriminalité au Cameroun parce qu'il fallait s'y attendre lorsqu'on dit que le taux de pédécration est moindre on n'a rien fait on n'a pas couvert tout le pays et tout on s'est dit que c'est une bonne chose parce qu'avec ce travail on veut gagner de l'argent mais il faut qu'on sache qu'après il y a des conséquences par rapport à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux d'internet c'est ça c'est le côté pervers de la chose qu'il faut également stigmatiser donc je pense que les autorités de notre pays savent c'est ce qu'elles ont à faire donc on ne peut pas se réjouir du malheur d'un sous-préfet c'est un homme public ça fait mal sa carrière peut être décrite en tout cas il sera même décrite parce que j'ai vu quelquefois sur internet quelqu'un disait qu'est-ce que attendre à la loi dire quoi maintenant et tout vous comprenez que c'est toute la république qui empathise ce sont toutes les autorités qui empathisent parce que est-ce que pour ce cas-là on devrait se dire que non sa carrière devrait être attaquée ou bien subir un coup c'est une erreur j'ai peur de parler comme dans la Bible vous savez que non je vous relance dans la Bible Jésus vient trouver une dame une prostituée qu'on est en train de vouloir lapider parce que la loi interdisait justement cela il arrive et il pose la question à ceux qui avaient des pierres en main pour vouloir lapider la dame parce qu'elle a été infidèle c'est une prostituée une fille légère Jésus leur demande que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lance à la dame vous connaissez quand même la suite l'État ce n'est pas la Bible je connais la suite tandis qu'ils fuient tous en commençant par les plus vieux oui mais l'État ce n'est pas la Bible non l'État ce n'est pas la Bible l'État ce n'est pas la Bible mais c'est vrai mais je vous dis ça peut arriver à tout le monde c'est une erreur je veux dire que ce n'est pas Bernardo qui va me démentir sur ce plateau que ce qui est arrivé dans la chambre des canards peut aussi arriver dans la chambre des poules c'est un proverbe africain oui mais c'est même si au plateau a souvent eu à le dire parfait Aïssi vraiment je ne vais pas prendre la posture du donneur de leçons lorsque la vidéo a commencé à fuiter hier a commencé à circuler hier parce que moi je ne suis pas très fan des contenus pornographiques je ne suis pas très fan de cela j'étais avec un de mes frères Yango Ijangé Narcisse il était chez moi hier vous le connaissez même un tout petit peu on discutait et on était assez dérangés pas vraiment parce que le sous-préfet a discuté avec une dame à qui il a envoyé des images mais parce que ça a fuité moi je relève ici deux éléments le premier élément c'est que le libertinisme pas le libertinage le libertinisme est arrivé un peu trop tôt en Afrique et les gens se sont laissés aller à certaines choses parfois sans mesurer les conséquences et c'est dangereux je ne peux pas moi Basson venir ici à la télé et dire que pour ce genre de cas je suis blanc comme neige c'est que je mens voilà voilà moi c'est que je mens ça veut dire que il y a des gens qui sont des anges il y a des plusieurs ça veut dire que il m'est déjà arrivé voilà de divulguer à des personnes avec qui j'avais des liaisons intimes des contenus qu'il ne fallait pas divulguer je le dis bien et ça aurait donc pu m'arriver c'est vrai vous avez relevé une astuce les personnes en les a effacé ça peut toujours t'arriver c'est un peu sûr ça veut dire que il n'est pas fait ici malheureusement ça s'agit pas heureusement mais l'idée pour moi était que j'ai envoyé ces contenus quand même sans mettre mon visage ça il faut quand même le dire mais il ne faut pas le faire ça il faut quand même le préciser aux jeunes que ce n'est pas bien la deuxième chose c'est que il faut que dans un pays normal le système de VPN parce que ce dont on parle là ça s'appelle le système de VPN un système de brouillage des codes que les gens utilisent quelqu'un est à Foumban toi tu es même à Bafoussam mais tu penses qu'aux Etats-Unis ou en Allemagne que ce système soit bien étudié par nos forces de l'ordre qu'il soit démonté et que ce bandit soit attrapé et soit puni le Cameroun en Allemagne 2015 sur la cybercriminalité la cyber-sécurité elle doit être dans l'application et le code pénal également réprime ce genre de comportement pour finir il faudrait quand même que des gens comprennent qu'on arnaque souvent ceux qui ont le gros coeur ça veut dire quoi ? pour qu'on vous tienne quelque part il faut que vous alliez au-delà de ce que vous devez avoir on arnaque ceux qui généralement pensent qu'ils peuvent mettre 10 000 et gagner 100 millions après une semaine ou alors ceux qui pensent qu'étant au Cameroun ils peuvent avoir une femme qui vit au Japon non donc on abuse de ceux qui ne veulent pas être suffisamment lucides il y a des situations qui logiquement doivent être dissonantes dans l'esprit de quelqu'un quelqu'un ne peut pas t'écrir que je suis au Togo toi tu es au Cameroun ou au Bénin tu es au Cameroun et on peut être en ça laissons si on ne s'est pas encore vu ça c'est de la blague vraiment que les gens comprennent que dès que ça commence comme ça ça c'est qu'on veut vous utiliser après il y a beaucoup de jeunes qui sont morts du fait des chantages donc ceux qui font chanter les gens là qu'ils sachent que si on met la main dessus pour terminer à l'intégrité de quelqu'un à sa vie privée à sa santé à sa famille à ses proches peut le conduire au crime j'avais dit ici à la télé que si vous suscitez en quelqu'un de la colère attendez-vous des fois à ce qu'il vous tue c'est humain Bernardo il y a eu un cas je pense qu'il y a environ 3 ou 4 ans la fille d'un chef d'état africain j'avais préféré le nom du président de la république en question a subi ce genre de cas en France elle était en liaison avec un monsieur un africain de surcroît également et ils entretenaient une relation amoureuse un beau jour ils sont encore dans une chambre d'hôtel elle ne sait pas que le garçon en question est en train de la piéger le garçon avait installé des caméras voilà pourquoi j'insiste que ça peut arriver à tout le monde le garçon avait installé des caméras au niveau de la chambre d'hôtel et ça filmait tout et ils ont fini ce qu'ils avaient à faire ce jour-là comme d'habitude d'ailleurs et le garçon a commencé à demander d'énormes sommes à la fille la fille a commencé à envoyer pensant que comme on dit au quartier elle est en train de dépanner son mec ce n'était plus ça le garçon continuait à demander des sommes plus importantes encore et la dame lui dit donc j'ai beau être la fille d'un chef d'état mais je n'ai pas autant d'argent et le garçon lui dit bon comme il en est ainsi attends je t'envoie quelque chose regarde ton téléphone là tout à l'heure je t'envoie un biscuit le garçon balance la vidéo de la dame je vous assure dans des positions les plus abominables ce n'était pas du tout gay la femme comprend donc que je suis en face de la maître chanteur comme si cela ne suffisait pas la fille lui dit encore que je n'ai pas autant d'argent est-ce que tu peux patienter il a donné je pense ce soit une journal à dame si elle n'envoie pas de l'argent il balance effectivement la fille n'a pas eu de l'argent et le garçon a balancé ses vidéos pour ceux qui regardent cette émission il se rappelle les vidéos de la fille du chef de l'état dans des positions catastrophiques ont commencé à se balader dans tous les téléphones du monde entier vous savez ce qui est arrivé Bernardo c'est la chute qui est importante 48 heures plus tard le garçon a été trouvé mort à Paris vous voyez donc c'est ce que j'essayais de dire qu'à un moment donné il faut que ce maître chanteur arrête ça mais nous aussi nous ne donnons plus le bâton pour nous faire battre tout à fait c'est ça c'est ce qu'il faut dire essayons d'éduquer les plus jeunes à ne pas reproduire les erreurs de certains hier encore dans un groupe quand cette affaire a chauffé parce que moi j'ai pas vraiment voulu voir plus longtemps le contenu j'étais en train de dire à quelqu'un aux gens du groupe que je ne suis pas blanc comme neige je ne peux pas me lever et dire le matin que j'ai jamais fait ce genre de choses mais je prends désormais la résolution déjà que ça fait un moment que je n'ai pas fait un bon moment parfois ici je vais sortir en disant quand même que j'encourage les parents à permettre à leurs enfants étant un peu plus jeunes de se pas de vivre dans la débauche mais de toucher à certaines choses parce qu'il est préférable qu'une vidéo comme cela sorte d'un gars de 20 ans mais pas d'un gars de 40 bon là c'est un autre débat merci beaucoup donc évitez votre genève étant beaucoup plus jeune les messages vous n'allez pas à 50 ans commencer à présenter vos sexes sur la toile vraiment quelqu'un me disait que c'est le corps qui vieillait c'est parce que on n'est pas il faut dire quand ça a commencé les gars il y a des filles qui ont eu la chance de connaître des gens à l'écran ils sont les autres millions les messages s'il vous plaît autant le sujet à vos passions autant les passions également ceux qui nous font confiance en nous regardant on va donc lire le message bonjour DG c'est Tachangé Christian vous saviez que l'affaire s'y prend déjà trop de volume dans ce pays le pays tourne déjà les films XXX et c'est partout dans les réseaux sociaux vraiment j'ai trop peur pour la génération qui vient derrière moi c'est trop trop grave bonjour au grand Blériot son plat de tarot est toujours à Douala je l'attends c'est bien j'espère que Blériot il va faire le déplacement pour aller manger le tarot à Douala d'accord alors un autre message rapidement quelqu'un dit seulement hello je ne sais pas ce que ça veut dire une autre personne voit seulement Natacha du Sénégal je ne sais pas ce sont des bonjour à vous sur le plateau content de pouvoir vous re-suivre en direct juste une question vu la sortie de l'Oniès comment est-ce possible de demander à quelqu'un qui avant d'utiliser ton infrastructure te verse les frais de location et tu lui demandes au-delà des frais déposés qu'il détoie la salle les toilettes et j'en passe si c'est ça la logique qu'il remet tout simplement les stades à l'Afrique à foot et elle va s'en occuper en ce qui concerne la dénonciation les réseaux sociaux ne sont pas pour les immatures en plus que ces pratiques qui sont dénoncées il y a longtemps et pour ce qui est du montage facial c'est Théo depuis la Guinée qu'on a cri qui envoie le message c'est le 224 merci Théo autre message ce jour bonjour à votre riche panel je vais dire à Blurio que les mauvais existent partout celui qui vous a parlé du quartier à 250 000 francs CFA le maître carré n'est qu'un sacrilège les terrains huppés partout Hassan doit cesser de faire croire que cet acte est bamoun quelqu'un apprend est-ce que le quart dit-vous que c'est bamoun c'est bamoun non je n'ai même pas dit c'est bamoun non c'est la spécialité de bâton c'est le parti Je suis un fils du département et c'est une situation qui m'écoe depuis longtemps. Je ne deviendrai pas. La cybercriminalité, ce qu'ils appellent les hommes d'affaires, est en train de chute le département du du monde. La cybercriminalité n'est pas une affaire de communautés. Mais c'est pas une affaire de communautés. vous allez pousser les gens à mentir pour rien tout n'est pas tribalisme il ne faut pas confondre les discours j'ai dit que si c'est un autre qui l'avait dit, on aurait dit que c'est du tribalisme il y a un bas monde allez dans le monde actuellement allons aider à monter dans un quartier qui est destiné aux voleurs aux scanners vous pensez qu'il n'y a pas de scanners les scanners a aidé c'est une affaire marginale elle a fait ça un élément je vais lire les messages je vais lire les messages je vais lire les messages ok allez-y bonjour au panel pourquoi certains aiment filmer leurs ébats sexuels le préfet sait quoi sachant d'en gérer le retour de nos actes autre message ce jour bonjour à la voix lactée de modérateur et à tout le plateau vraiment blurieux et en fait ce matin il m'a déjà fait rire ce matin jusqu'à ce que les larmes ont coulé concernant la dénonciation les gens sont devenus vicieux à un tel point tu peux avoir des rapports sexuels avec ton conjoint il te filme sans que tu ne le saches et tu retrouves ça sur les réseaux c'est Njok Dahala qui envoie le message bonjour parfait nous voulons le numéro de Bernardo pour l'ongulbetara dit à blurieux d'aller doucement avec le frère du noun avec le frère du noun là il risquerait fuir le plateau c'est Wiki qui envoie le message bonjour parfait paye-tu ton panel parfait merci pour le soutien que tu apportes au sous-préfet à Benin sa situation est particulièrement difficile parce qu'il est une autorité ça fait pitié il a manqué de prudence et il payera le prix c'est Hilaire des Niga qui envoie le message alors nous partons au 213 bonjour perfecto moi je dirais que le sous-préfet n'est pas innocent dans cette affaire c'est lui dans la vidéo voilà ce qui arrive le reste n'est qu'un tissu pratiquement d'insultants bonjour les démineurs et surtout à mon sucre Bernardo vraiment on ne dort pas en ville de nos jours pour aller au lit avec quelqu'un prenez vos téléphones et déposez sur une table pour les scammers c'est simple donner du travail aux Camerounais moi pratiquement tous mes amis sont des scammers quand ils en parlent ils disent qu'ils font de l'import-export et je vous assure que cette histoire la paye mes amis ont la facilité de sortir 5 millions 10 millions voire même 20 par personne on va lire on va lire peut-être deux ou trois derniers messages bonjour monsieur parfait à ici ne vous fâchez pas c'est Guy et des doigts c'est bien beau de dire de ne fâchez pas mais quand je serai suspendu au conseil national de communication je serai seul c'est ça ne vous fâchez pas bonjour DG et cette affaire de scammers a commencé chez les anglophones avec la crise d'autres régions ont pris la relève c'est Landry et chez moi c'est ce que moi je voulais justement dire vous voyez bien que là les anglophones ne sont pas les bamboules non moi je voulais dire que chacun a sa spécialité les anglophones c'est plus à la ferme on va à l'honneur on va à l'honneur on va à l'honneur c'est plus à la chasse d'arrière de communauté car les anglophones là ça ne crée pas pour la communauté les scams ont plusieurs variables les anglophones ont leurs variables nous par exemple il y a les maladies qu'on lance et qu'on soigne c'est une forme d'arnaque chez les bassins il y en a qui font ça on lance le son et le frais soigne c'est une forme d'arnaque donc chacun a sa voix dans ce fond là bonjour espace miné concernant la dénonciation du jour j'aimerais simplement dire que les jeunes n'ont plus les oreilles pour écouter les conseils qui sont prodigués à longueur de journée sur différentes chaînes de télévision sérieuse comme Info TV malheureusement les dirigeants semblent se satisfaire de cette situation la preuve c'est ce préfet qui doit être un modèle d'exemple pour les populations de sa circonscription de compétences c'est laisser piéger comme un enfant quand quelqu'un prend sur lui des films et ses ébats sexuels d'accord c'est Bakou Wodiyahoundé qui envoie le message bonjour monsieur Aïssi très heureux de vous retrouver ce matin nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude les gens qui se font avoir par les arnaqueurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes tu ne connais pas la personne mais tu envoies tes parties intimes il faudrait que monsieur Armand Claude Abanda ainsi que l'antique fassent plus de sensibilisation contre la cybercriminalité il faut également dire que ces gens prennent des courtes vidéos pornographiques pour vous envoyer et vous pensez que c'est elles avec qui vous causer n'enregistrez jamais des nudes dans votre téléphone ne le faites jamais beaucoup de courage au chef de terre c'est Simon Marius Mba et depuis Yaoundi qui envoie le message un dernier message peut-être bonjour j'ai beaucoup aimé votre question qui est à la tête de l'ONIES monsieur Niemek ne peut pas dire le contraire quand il s'agit de parler d'une histoire où se trouve Belle je vous rappelle que monsieur Niemek est celui qui extériorise la pensée de monsieur Belle c'est Landry comme ? donc elle ne sait pas extérioriser sa pensée autre message bonjour à tous à tous les arnaquants continueront à opérer au Cameroun parce que l'antique ne s'occupe que des cas de personnes replacées ou des cas ayant fait grand bruit si vous êtes un lambda et vous allez là-bas ils vous tourneront en rond juste pour vous décourager et vous allez laisser le problème j'ai eu ce cas avec l'antique de Douala à quoi au sujet de l'arnaque saxo similaire à charge point on leur a fourni tous les numéros et toutes les données malgré cela ils nous ont tourné jusqu'à on a abandonné nous-mêmes l'antique ne travaille pas pour les petits Camerounais c'est Yorgi Jimmy de Douala qui envoie le message nous marquons une touche pause à tout de suite pour la suite bon retour sur ce plateau d'espace bidet de lundi à vendredi 10h 11h 52 on vous le disait en ouverture ce matin nous parlerons de l'immigration avec une interrogation cette immigration est-elle la solution au problème Cameroun et nous vous l'avons également dit nous avons eu pour prétexte ces chiffres qui justement font état de ce qu'ils sont de plus en plus nombreux après avoir été formés comme éducateurs prennent tout simplement le chemin d'autres pays on parle de près de 2000 enseignants de manière régulière et qui partent hors du Cameroun je commence donc par vous Eric Abanda au moment nous parlons de l'immigration cette immigration est-elle véritablement une solution lorsqu'on parlons des problèmes du Cameroun merci une fois de plus je me repasse la parole parfait le problème de l'immigration il ne faut pas le voir comment je vais dire il ne faut pas le toucher directement il faut aller voir un peu loin il faut chercher les raisons de l'immigration pourquoi est-ce que les gens vont pourquoi est-ce que les gens émigrent dans d'autres pays c'est ça le problème il faut comprendre qu'au Cameroun il y a plusieurs catégories de personnes il y en a qui ont déjà un travail comme ces anciens dont vous faisiez allusion tout à l'heure qui ont déjà un travail mais qui se disent que ce n'est pas suffisant les salaires au Cameroun on paye combien chacun de nous aspire à mieux à mieux-être à une meilleure vie alors lorsque vous savez que j'ai dans la joie au Canada et puis il y a des petites conditions pour avoir des expériences et tout le gars se dit ok je vais à la fonction publique je me fais ma fortune une fois que j'ai mon argent je m'en vais ailleurs vers les meilleurs horizons donc c'est condamnable mais on peut comprendre tout le monde parce que lorsque votre famille a débroussé des normes pour que vous ayez un boulot si vous pouvez aller voir mieux pour pouvoir venir développer le chez vous c'est quelque chose qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un il y a également ceux qui vont pas parce qu'ils ont déjà un travail mais parce qu'il n'y a pas de travail parce que c'est la première raison même les gens s'y mirent parce qu'ils n'ont pas de boulot le véritable problème au Cameroun c'est le travail le chômage les jeunes les jeunes n'ont pas d'argent ils ne savent pas comment vivre ils sont diplômés ils n'ont pas d'emploi qu'est-ce qu'ils font ils sont obligés d'aller sous la laissée la main prendre des risques inestimables pour pouvoir s'en sortir donc je pense que à ceux-là également on ne peut pas on ne peut pas tirer sur eux on ne peut pas on ne peut pas les blâmer véritablement parce que normalement tout le monde veut vivre tout le monde veut savoir comment vivre donc je pense que le mal est profond et il faut plutôt trouver des solutions qui puissent faire en sorte que les gens aient envie de rester sur place merci Hassan au froid pont au moment où nous parlons justement de ceux qui partent j'ai dit que nous avons ce prétexte ce matin ces enseignants de plus en plus qui sont les plus nombreux à prendre la route d'autres pays est-ce que ce n'est pas l'État camerounais qui perd vous avez formé des individus et maintenant ils vont donner ce savoir ailleurs alors hier j'étais il y a deux jours j'étais dans un espace public et puis il y a une dame qui a dit il faut que le Cameroun lance sa part de loterie pour que les gens viennent comme il y a la loterie américaine la loterie ainsi de suite et puis il y a une qui lui a retoqué nous-mêmes le pays nous dépasse déjà tu penses qu'il va venir ici bon c'est vrai que beaucoup vont dire qu'au Cameroun il y a les Maliens il y a les Nigériens il y a les Tchadiens mais moi ce n'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse dans cette conversation c'est l'état d'esprit de la personne qui a retoqué en disant que nous au Cameroun on a des attaques on veut même tous partir et tu crois qu'on va encore faire venir d'autres personnes c'est un état d'esprit qui est un peu peut-être pas généralisé mais qui existe chez plusieurs Camerounais qui estiment que la solution se trouve ailleurs parce que peut-être ils croient qu'ils se sont déjà trop battus ici parce qu'ils croient que les portes leur sont fermées et que la seule chose qu'ils aient à faire c'est de partir moi je pense que il faut partir mais il faut partir en sachant que ce n'est pas la solution absolue au problème des Camerounais mais il faut surtout partir en tenant compte de deux choses la première chose il faut partir de la bonne manière partir de la bonne manière c'est quoi d'abord éviter l'immigration clandestine parce que très souvent les conséquences sont graves moi j'ai perdu il y a de cela peut-être six mois un frère nous avons d'ailleurs grandi ensemble à Garaboulaï son papa était proviseur au lycée de Garaboulaï il est mort en mer parce qu'il allait en Italie donc et des cas comme ça sont légers qu'est-ce que tu peux quand même expliquer Hassan que plus on en parle plus les Camerounais veulent toujours partir on a beau vouloir faire comprendre qu'il y a des risques en mer ils sont nombreux qu'ils meurent nous montrons les images mais ils sont toujours nombreux à vouloir partir c'est que la détermination est plus forte que les obstacles en réalité parce qu'on vous demandera peut-être que si Ngannou n'était pas parti est-ce qu'on attendrait ce secret combat de samedi ou de dimanche contre Tyson Fufuri où il a toute une stèle à la Londres si Ngannou n'était pas parti donc c'est ça qui fait que les jeunes peu importe le discours qu'on peut leur tenir ils ne peuvent pas en fait la détermination est plus forte en réalité que les obstacles je disais donc en part il faut tenir compte de deux choses d'abord éviter l'immigration clandestine maintenant éviter l'ANAC parce qu'en réalité ceux qui ont des matricules ici qui ont un salaire qui semblent s'installer ailleurs pour travailler et ne suspendent pas le masque ou ne font pas rompre leur contrat quelque part aussi il faut le dire c'est aussi de l'alent on a le droit de partir mais en part il faut bien se rassurer qu'on a suspendu son contrat parce que c'est aussi un manque à gagner pas forcément pour le gouvernement mais pour les Camerounais c'est un poste qu'on aurait pu donner à un autre Camerounais peut-être on peut comprendre que la vie est dure mais en même temps je pense qu'il faut éviter éviter cela maintenant il faut donc partir parce que ce qu'il faut aussi dire c'est qu'il y a des opportunités ailleurs et que si Samuel Eto'o n'était pas parti il ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui parce qu'effectivement je suis sûr que si Samuel Eto'o avait joué à Cotton Sport ou à Canon Sport toute sa vie il ne serait jamais le Samuel Eto'o qu'il est aujourd'hui mais en termes de ration combien sont-ils qu'ils sont partis et qu'ils sont devenus Samuel Eto'o combien sont-ils qu'ils sont partis et qu'ils sont devenus Mganou ? je vais donc chuter en disant ceci l'immigration peut être une chance pour le Cameroun maintenant il faudrait que ceux qui sont partis soient capables en même temps de revenir ici ou de faire des investissements mais généralement pour qu'ils le fassent il faut en même temps que le gouvernement ou l'état leur donne les possibilités parce qu'il y a aussi une entrave aujourd'hui à ce que la diaspora contribue véritablement à l'essor du pays c'est la question de la double nationalité vous ne pouvez pas comprendre que quelqu'un comme Richard Bona par exemple ait une nationalité américaine qu'il ait une nationalité ghanéenne mais qu'il n'ait plus une nationalité camerounaise Yannick Noir aurait certainement voulu lui-même avoir une nationalité camerounaise en dehors de la nationalité française mais il ne le peut pas et c'est un ensemble de conditions c'est pourquoi au PCN nous pensons qu'il faut revoir le code de nationalité permettre la multinationalité pour que les Camerounais qui sont à l'extérieur puissent également s'épanouir dans leur propre pays Pierre Blériot Yannick on reconnait que les conditions de vie de plus en plus sont rudes au Cameroun la solution serait-elle de partir ? on ne peut pas arrêter ceux qui veulent partir puisqu'ils partent de leur liberté ils appartiennent à des familles le Canada se offre plus de 220 000 visas au Camerounais par an j'ai fait un calcul sur 15 ans ça nous fera 3 300 Camerounais qui seront partis au Canada seul dans l'immigration légale et les gens vont continuer de partir si vous continuez de les traiter comme vous les traitez quand vous êtes enseignant au Canada vous gagnez à peu près 2 300 000 c'est à dire en faisant une conversion c'est à dire sans faire autre chose mais attendez vous voulez que quelqu'un se batte à avoir 250 000 ici contre mais ce qui est donc méchant ce n'est pas les enseignants on veut faire une affaire dans une affaire c'est à dire que la ministre des enseignements secondaires veut profiter de OTS pour jeter son affaire l'enseignant n'est pas responsable de cette situation c'est le chef d'établissement il faut identifier les coupables parfois ici le chef d'établissement vous produit deux documents la présence effective au poste la prise ou la reprise de service les enseignants qui partent sont complices des chefs d'établissement et voici comment ça se passe j'ai 250 000 de salaire je verse 100 000 au proviseur par mois et lui il te donne 150 non moi je perçois mon salaire j'ai donc quelqu'un qui vient verser l'affaire se gâte quand le proviseur ne perçoit pas ses 100 000 de mois mais attendez est-ce qu'on ne peut pas partir d'un poste et disparaître après trois mois même en cas de maladie le proviseur a l'obligation ou le devoir d'envoyer les gens vérifier l'état et le code du fonctionnaire indique le temps pendant lequel le fonctionnaire peut être déclaré indisponible ou malade mais les gens sont au Canada depuis 10 ans c'est donc parce que à l'occasion de OTS les proviseurs sont sous pression on leur demande de faire les états de leur personnel entre les gens qu'eux-mêmes couvrent et les gens qui sont partis avant eux dont ils n'ont pas les références on dit mais dans tel lycée on a envoyé tel personnel vous êtes 300 dans ce lycée là faites-nous l'état de tout le personnel il se rend compte qu'il n'a que 210 personnes 90 personnes ne sont pas là elles sont où ? elles ont disparu si le travail était bien fait après six mois pour les enseignants les choses reviendront à leur nom suspension de salaire ainsi de suite on déclare l'absence prorogée les demandes d'explication les chocs d'établissement dans la plupart des cas sont complices de cette affaire ça c'est ce qui fait mal à l'état et au Cameroun en général maintenant pour partir j'ai déjà dit moi j'ai 250 000 au Cameroun le Canada 2 300 000 d'autres petites entrées j'ai resté l'affaire non moi je dis qu'il faut que les Camerounais partent ah bon ? oui oui il faut qu'ils partent en grande masse comme certains ont confisqué le pays ils vont rester avec un pays vide oui ils risquent c'est l'ordre partez 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 non il a parlé des routes quand il a pris la parole aujourd'hui vous savez que ces gens ont piégé le président Paul Biya à quel niveau ? après 40 ans Paul Biya je te dis si tu te balades à Yaoundé tu n'as aucune route tu n'as pas de route toutes les routes sont gâtées on a construit les routes pour qu'elles ne durent pas plus de 5 ans même les nouvelles routes comme les routes qui vont vers la nouvelle route de Mimbeoman sont déjà en train de se détériorer on les a réceptionnées il y a 5 ans comment vous pouvez faire ça ? tout un pays le réseau après toi Paul Biya sera à recommencer à zéro ils ont plus de routes et c'est grave donc on va rester peut-être 2 millions au Cameroun on sera comme le Gabon bon tous les Camerouns qui alors il y aura comme c'est les cerveaux qui partent en général il y aura dans les 2 millions 1 million 8 de toc toc bon les 200 000 qui vont rester parce que de toutes les façons on va rester mais nous serons combien à rester ? on allait gouverner on allait faire la route merci Bernardo Basson nous parlons nous pouvons sourire et même rire mais de manière plus profonde le problème est de plus en plus sérieux il sont nombreux des Camerounais qui partent finalement le pays est en train de se vider tout dépend de l'angle d'approche de l'angle d'analyse si on veut analyser sur le plan de l'intellect ou de ce que je peux appeler l'intelligence sociale on va se dire que durablement ça ne peut pas être une solution parce que il semble dissonant de penser que tous les Camerounais peuvent quitter le pays et se retrouver au Canada pour que le pays reste vide donc de manière intelligente c'est dissonant de penser comme ça mais sur le plan pratique l'immigration semble quand même de plus en plus être une solution pour les Camerounais parce que déjà on constate que bon nombre de ceux qui partent légalement pour l'immigration légale bien sûr ceux qui partent légalement ont après un certain temps des conditions de vie 4-5 fois meilleures que celles qu'elles ont ici pour ces personnes qui partent là beaucoup de personnes vous disent qu'il ne s'agit pas d'avoir 200 ou 300 000 il s'agit d'avoir à côté de ces salaires des services sociaux de base conséquents est suffisamment digeste pour le citoyen on parle notamment de l'accès à la santé de l'accès à l'eau l'accès à l'énergie l'accès à l'école à la formation tout ce que vous voulez au Cameroun le système éducatif et le système de formation semble ne pas être adapté pour un pays qui se veut émergent l'accès aux besoins de santé l'accès à tout ce qui peut être le service social de base l'accès à l'habitat c'est extrêmement compliqué à tel point que quelqu'un estime qu'avec 300 000 le coût de la vie est tellement élevé au Cameroun par rapport au revenu moyen là je parle des fonctionnaires le coût de la vie est tellement élevé pour le fonctionnaire qui a déjà 300 000 c'est même un très grand fonctionnaire à la catégorie A2 dont la catégorie la plus élevée A2 pour viseur donc vous voyez que beaucoup estiment que au vu de ce que le revenu mensuel est véritablement comment dire le revenu mensuel est bas par rapport au coût de la vie il semble quand même être intéressant d'aller à l'étranger donc moi je ne découragerai jamais un Camerounais qui veut partir parce que M. Niamek parce que M. Niamek l'a dit M. Sarpon ici a évoqué un élément sur lequel je veux mettre une emphase vous avez demandé malgré tous les clichés qu'on présente pourquoi c'est bien choisi cette partie pas parfait ici il n'y a pas plus d'un jeu que celui qui n'a rien à perdre celui qui n'a rien à perdre en réalité ne résonne plus il est automatisé et il n'est que concentré sur l'objectif qui est le sien donc au Cameroun beaucoup de jeunes n'ont plus rien à perdre on leur a tout pris quand même également Bernardo lorsque vous arrivez en Europe ou bien dans disons que certains pays ces pays là vous allez quand même constater que plusieurs Camerounais également tirent le diable par la queue il y en a qui dorment en route ils n'ont pas d'habitat sauf que ici ce n'était pas forcément mieux pour quelques-uns bien sûr qu'il y en a ici que de dormir en route aux étages que de dormir en route en Bancoulo parce que la voile ne va pas emporter beaucoup n'avaient pas mieux ici mais surtout ça part de ce que au Cameroun on a l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent pour que les Camerounais aillent puisque je vous ai rappelé ici que avant obtenir un passeport était très fastidieux aujourd'hui on le fait en deux jours en trois jours quelque part il y a une volonté gouvernementale de laisser les gens partir du Cameroun sinon pourquoi est-ce qu'on facile l'accès au passeport non non c'est une autre facette que je veux dévoiler non mais on veut que les papiers soient faciles non mais comment la CNI c'est pas le passeport donc on peut à peu sortir je voudrais dire que pour tous les Camerounais qui veulent partir à l'étranger qui ont les moyens de partir à l'étranger vraiment qu'ils partent parce que dans ce pays-ci on leur a tout pris il y en a dont on a enfermé les parents pour rien il y en a de qui on casse les maisons à doigts là pour rien il y en a qu'on laisse construire sur les zones qui meurent pour rien il y en a qui n'ont même pas de travail à qui on demande les fesses pour avoir le travail non pas toujours j'ai vu je n'ai pas dit tout le monde donc il y a tellement de problèmes au Cameroun que les quelques à s'en sortir sont soit les plus chanceux quand tu parles des fesses il y en a qui vont là-bas pour donner les fesses ça ne perd pas ici quoi qu'il en soit les conditions de vie on va lire d'autres messages bonjour parfait les gens partent parce que les horizons sont au boucher on a l'impression que les tenants du pouvoir au Cameroun ont vu en l'exil de leurs compatriotes un moyen de faire l'économie de l'opposition au pays mais il faut savoir que c'est cette diaspora qui pourrit la vie de ces gens au pouvoir maintenant ayons un peu d'humanité envers les compatriotes et ils resteront au pays c'est Jimmy qui en voit le message parfait ici je suis étudiant en biochimie niveau master 1 depuis près de 3 ans j'ai ouvert un compte bancaire à bon il est dans le nom de jeune banque dans lequel je me bats à mettre 10 000 chaque mois dès que j'atteins mes trois bâtons feu je fends l'air direction Canada les gars là vont rester avec leur pays c'est pour un homme ils vont lire l'heure c'est David depuis Mvoreda qui envoie le message je pars du côté de la Côte d'Ivoire c'est le 225 la problématique de ce jour telle que formulée est appelée en question une question fermée inductive et dans le cas d'espèce le déterminant là qui est un article défini porte à lui seul toute la charge morphosémantique de l'énoncer de sorte à nous contraindre à répondre par la négative d'autant que l'immigration ne saurait être la solution aux multiples problèmes d'un pays quel qu'il soit notamment le Cameroun un article indéfini nous aurait élargi le champ de réflexion mais je suppose que la rédaction l'a voulu ainsi la rédaction l'a vraiment voulu ainsi notre ami l'afro-optimiste JJ d'Abidjan autre message ce jour salut les grands bonjour les grands frères bon on ne parle plus de la dénonciation salut les grands baos le continent Cameroun c'est le gros frotambo ça veut dire quoi le gros frotambo bonjour le plateau et ses sages le tigre ne proclame pas sa tigritude mais il tue sa pro et la manche c'est Georges de Balmaïo je ne comprends pas ce que vous voulez dire alors un autre message très rapidement parfait je suis un grossiste à Mokolo et rien que ce mois 15 de mes vendeurs ont pris la mer incroyable au moment vous avez failli fermer Mokolo autre message je reparle de 113 perfecto vraiment je préfère être au fou en Europe que d'être normal en Afrique je regrette d'être Camerounais l'aventure est mille fois mieux ça peut faire rire c'est le désespoir c'est le désespoir mais c'est que regardez comment un pays peut tuer sa population j'ai dit l'autre jour que ce pays est petit pour la méchanceté de nos dirigeants écoutez comment un Camerounais peut parler ça veut dire il est le désarmé le problème du Cameroun est que tout l'argent alloué au développement est volé par nos dirigeants c'est Hilaire Beniga qui envoie le message parfait tu dis que je dis que quoi tu dis que plus on en parle plus les jeunes veulent partir et tu demandes pourquoi ? et bien je te réponds par ce proverbe de Chenou qui dit ceci si tu vois une souris fuir quelque chose jusqu'à aller dans le feu c'est que ce que la souris la fuit est plus dangereux que le feu c'est ce que j'essayais c'est ce que j'essayais de dire il y en a qui ne n'ont rien à perdre comme ça ça passe ou ça casse je vais garder la citron maintenant le feu c'est peut-être que je mourir le feu la souris préfère encore le feu pour la souris fuite quelque chose bonjour l'oncouta ça nous sommes au Christran 3 je vis en France depuis 1987 où je suis arrivé comme étudiant après un goyekele juste une anecdote il y a des journalistes d'une certaine télévision de Douala qui passaient leur temps à dire que Mbeng c'est quoi et qu'il n'envoie quelqu'un qui vit à Mbeng qui n'en vit pas qui n'en vit bon il voulait dire qui n'en vit qui n'en vit pas quelqu'un qui vit à Mbeng depuis là il y a un qui a immigré au Canada et l'autre aux Etats-Unis donc ce que dit Basson c'est vrai il y a le salaire mais aussi l'école santé la retraite assurée et la possibilité de se projeter bonne journée c'est un message qui nous vient de la France nous faisons un dernier tour de table nous commençons par Hassan Fouapon lorsque j'écoute ces messages de désespoir on peut avoir des larmes aux yeux pour l'heure est-ce qu'on peut encore poser la question de savoir si le gouvernement peut mettre sur pied un certain nombre de mécanisme pour que les jeunes surtout les jeunes ne puissent plus avoir envie de partir à tout prix et à tous les prix ce gouvernement actuellement ne peut plus rien qu'une seule chose que ce gouvernement doit faire c'est de laisser à Bram ça les a dépassé qu'il laisse ceux qui peuvent gérer le Cameroun le gérer sur la question sur la question des enseignants je me redis qu'on est encore dans une en toulouse dans de la roubladise parce qu'il y a une chaîne de complicité monsieur Lémeur a parlé du proviseur mais les établissements sont visités par les inspecteurs quand l'inspecteur est-ce qu'il ne connait pas l'enseignant qui est censé être en poste c'est qu'effectivement les 100 000 que le proviseur va prendre servent aussi quelques fois à donner une bière deux bières aux inspecteurs pour qu'ils ne fassent pas le rapport qui va montrer que l'enseignant c'est une chaîne de complicité qui va même jusqu'au ministère je n'ai pas dit jusqu'à la ministre jusqu'au ministère donc en réalité c'est un lieu donc en réalité on est là dans une nantoulouse dans de la roubladise il y a un autre problème qu'on veut résoudre à travers cela maintenant une fois que je l'ai dit moi j'ai envie d'encre moi j'ai envie plutôt de féliciter et j'ai une admiration pour les Camerounais qui comme nous restons parce que nous choisissons justement de nous faire tuer parce qu'il est plus dangereux que le feu c'est vrai ceux qui partent effectivement s'en vont parce que c'est difficile parce que toutes les portes sont fermées si tu as un sourire qui fuit et qui préfère entrer dans le feu c'est que ça c'est un sourire qui est plus dangereux que le feu et donc nous restons parce que peut-être vous avez vendu non non c'est que nous nous acceptons peut-être de supporter la douleur causée par ce qui est plus dangereux que le feu si moi je reste au Camerounais c'est pour une seule raison je suis un excès c'est parce que je suis une bomboque c'est tout voilà c'est que je fais quoi ici je vais donc finir en disant ceci parce que nous qui restons nous acceptons de vivre dans un système qui a complètement bloqué les portes et c'est pourquoi moi j'ai envie quand je fais ici ce qui reste c'est les encourager plutôt à ne pas être passifs mais à se battre et à continuer de croire que le changement peut advenir dans ce pays et quoi qu'on dise quelle que soit la longueur la durée de la nuit le jour finira par se lever et donc ce changement adviendra ce changement adviendra c'est une note d'espoir probablement Eric Abanda avec toujours ce gouvernement ou bien ce système je ne vais pas parler comme mon frère il a du PCR donc je ne parlerai pas comme lui je dirais simplement que lorsque nous regardons la vision du gouvernement telle que pensée dans la S&D Crant tout est clair si on avait essayé seulement d'actionner quelques leviers qui ont été pensés je suis sûr que le Cameroun serait loin on a une autre option qui a été pensée la désancralisation s'il y avait un réel transfert de compétences au niveau local on permettait aux médecins de pouvoir implémenter leur vision propre dans leur zone je suis sûr qu'aujourd'hui les gens ne pas diraient pas à l'écran comme aujourd'hui donc je pense que je reste dubitatif mais je me dis qu'il y a un motif d'espoir Pierre Blurio Niamek que faut-il faire la femme de mon oncle avait commencé à faire des produits de décapage son mari lui dit que ce que tu commences là je n'aime pas elle lui dit que ce n'est que le début je vais devenir blanche donc vous vous pliez au début ah bon vous promettez l'apocalypse vous prédisez l'apocalypse moi je m'étonne c'est le gouvernement qui s'inquiète que les gens partent vous savez on a décidé qu'on n'intègre plus à l'école normale ah oui bonne information on n'intègre plus à l'école normale l'école normale cette année ils n'ont même pas lancé le concours de l'apportement direct je ne vais pas vous dire tous les alors vous voulez que les gens le monde qui arrive là devant quand vous voyez la souris qui a fui là-bas pour aller vers le feu vous finissez de former les gens à l'ASSE qu'on n'intègre plus depuis très longtemps depuis 1994 à l'Égypte il n'y a qu'une seule branche qui intègre à la faculté de médecine à la faculté de médecine on n'intègre plus vous connaissez des médecins qui ont 30 000 au moins n'est-ce pas oui vous savez combien un médecin gagne au Canada c'est l'équivalent de 6 millions vous voulez qu'il reste au Cameroun mais vous voulez pourquoi vous détestez les gens là comme ça toi et vous et moi avant de demander à Basson dernièrement qui faisait la souris sur Jouel Imbi et je dis que Jouel Imbi aurait dû signer pour jouer dans l'équipe de basket je ne sais pas où se trouve l'équipe de basket du Cameroun je ne sais pas où est-ce que donc la souris de Basson disait que Jouel Imbi pourquoi vous détestez les enfants déjà c'est ces gens là dès qu'ils partent d'un lycée ils commencent à envoyer les voitures à ses collègues au proviseur ici le proviseur à des collègues quand le collègue arrive tous les lycées vont nous rendre visite vous connaissez qui est parti il y a 3 ans donc les gens vont partir ce n'est que nous préparez-vous les gens vont partir Bernardo certainement qu'au sortir de cette émission le gouvernement de la république qui habituellement est attentionné aux souffrances des populations prendra des mesures Haka comment ça Haka deux choses la première tous ceux qui ont les moyens déjà stockés pour partir là partez nous restez même s'il faut mourir en mer partez et si là-bas ça vous dépasse j'ai les mabouilles les mabouilles c'est les plantes si c'est chaud là-bas vous allez vous laver là-bas restez là-bas deuxième chose ce gouvernement doit laisser c'est fort pour eux c'est fini ils ne peuvent plus rien faire ils sont à bout de souffrir qu'ils laissent voilà tous ceux qui peuvent partir partez le gouvernement s'y va rester nous on attend les enfants on va agir avec les enfants de toute façon c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin même si mon père n'a cessé parfois de me dire que le pain de l'exil est toujours amer mais à notre niveau au Cameroun essayons de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de facilités pour les jeunes générations merci à Hassan Fouapon du PCRN qui était là ce matin Eric Abanda juriste était également présent notre consultant restera Pierre Bleu-Yung-Mec et qui était également en poste et notre invité permanent Bernardo Basson dans exactement 7 minutes vous allez retrouver le journal de la mi-journée la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? de la mi-journée